On poursuit ce journal avec votre rendez-vous, le JT des communes du samedi ce soir, direction la commune du Robert. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro du JT des communes. Vous le voyez, j'ai les pieds dans les sargasses. Nous sommes au Robert, comme bon nombre de communes du littoral. Cette ville connaît une évasion de sargasses, particulière en ce temps de carême. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure. Nous verrons quelles sont les mesures qui sont prises dans cette ville pour lutter contre le phénomène. Nous irons aussi faire un tour à l'église Sainte-Rose de Lima, l'église du Robert avec son histoire. Et nous parlerons aussi au quartier Café d'une école qui possède un label éco-citroyen. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir. C'est parti pour quelques minutes d'intenses plaisirs et de découvertes à Terre-Aubée. Un coup de projecteur maintenant sur l'école Couronne-Lourelle, située au quartier Café au Verpré. L'une des deux seules écoles de Martinique a possédé le label éco-école. Un engagement citoyen qui commence dès les plus petites sections. Et les enfants semblent assez réceptifs, comme a pu le constater Loïcris. Des décorations fièrement affichées sur les murs de l'établissement, l'éco-école du petit quartier Café au Verpré est un exemple du genre. Depuis deux ans, les élèves sont impliqués dans les projets verts. On fait plus attention, on prend conscience de la pollution et on apprend à mieux connaître notre environnement. Il y a plusieurs acteurs qui viennent à l'école pour nous apprendre des choses, comment économiser l'eau, comment économiser dans la cuisine, l'écosystème. Cette année, on va travailler sur la biodiversité et on commence déjà un petit peu. Une attitude éco-citoyenne qui commence depuis les petites sections. L'objectif à long terme est de faire des élèves de véritables ambassadeurs de la démarche. Ils savent qu'ils ont pour mission justement d'apprendre un maximum concernant, en l'occurrence cette année, la biodiversité, pour pouvoir transmettre à leurs parents et aux gens qui les entourent. Si l'école a été récompensée cette année, les efforts ont commencé bien avant. Les distinctions sont le fruit d'un travail de longue haleine. Depuis 2012, nous travaillons dans cette école de développement durable. Donc au début, c'était simplement au niveau du tri des déchets. Nous essayons de faire un petit peu attention, pas mettre les déchets n'importe où. Donc on a mis en place les bacs. Et puis petit à petit, on a voulu aller plus loin. Et on est entré dans une démarche, la démarche éco-école. Dans son écrin de verdure, l'école souhaite devenir un modèle pour les autres établissements de l'île. Seul le couvent de Cluny et donc les primaires de café possèdent le label éco-école pour l'instant en Martinique. Le Robert et son bord de mer ont un point de vue magnifique malgré la présence des sargasses. En arrière-plan, on a observé le clocher de l'église Saint-Ros de Lima. C'est ainsi qu'on la nomme. Une église dont la troiture et le clocher ont été refaits en 1986. En période de carême, bien évidemment, tous les regards se tournent vers cette église de la commune. Voyons le reportage de Loïc Régis. Il est bien loin le temps où l'église du Robert était ravagée par les flammes. Au début des années 80, un incendie détruit une partie de l'édifice. Une histoire bien connue dans la commune. Il y a eu des gens qui sont montés pour pouvoir ôter de l'église des bancs. Je crois qu'il y avait un problème au niveau du circuit électrique. Et puis le feu a démarré dans le clocher. Puis on a pu résorber plus ou moins. Il y avait des dégâts. Tout le clocher, comme si c'était fait en bois, il y avait des dégâts. Beaucoup de dégâts. C'est resté assez longtemps. Et puis après, le maire s'est resté une année quand même, avec tout le bois à terre. Définitivement rénové en 1986, le bâtiment se dresse aujourd'hui fièrement en plein bourg. En ce temps de carême, les fidèles sont bien présents. Une période importante pour la foi. Un moment fort de la croyance catholique où l'on redouble d'efforts dans sa pratique. On prie, disons, plus à bout de la main. Et voilà, c'est plus puisque c'est le carême. Il faut respecter parce que quand on sait et pour fêter, il est tout comme ça, la fête, les gens font la fête. Alors qu'il faut donner au moins 40 jours au Seigneur. Faire attention à nos paroles, nos critiques ces jours-ci, à être plus près de Dieu en faisant peut-être des actes de foi. On est plus assidus à la prière et à la pratique, notamment du jeûne. Cela fait trois ans que le père Percy officie dans la paroisse. Originaire du Ghana, il a appris le français au sein même de l'église. Durant ces 40 jours si particuliers, il n'a aucun mal à faire passer son message. Comme j'ai fait l'allusion avec une voiture, vous avez une voiture, il y a un moment, on ramène la voiture pour la révision, pour voir les motos, pour voir des choses, les freins, tout ça. Nous aussi, on en a besoin pour notre foi. C'est le moment qu'on se dit, c'est le moment qu'on va voir vraiment qu'est-ce qu'on fait avec notre foi. C'est le moment de réconciliation, c'est le moment de réparation avec nous-mêmes, avec le Seigneur, avec nos voisins aussi. L'église Sainte-Rose de Lima a été construite en 1743 en l'honneur de la sainte patronne de la commune. A l'origine, une chapelle existait déjà sur le site. On vous le disait au début, nous allons parler bien évidemment des sargasses, de l'invasion sargasses sur les côtes martiniquaises, notamment si ça concerne toutes ces communes du littoral, précisément le Robert. Alors notre invité, Serge Massénaud, vous êtes, je crois, responsable de l'opération traitement, on dirait, des sargasses sur la ville du Robert. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Concrètement, dès qu'il y a les sargasses qui arrivent en masse, on se met en action tout de suite. Donc, soit avec nos machines déjà, on possède vos enlèvements. Et quand il y en a vraiment trop, on fait appel à la sous-préfecture de Trinité. Justement, on a suivi l'une de vos équipes sur Pointe-Savanne. On a vu les machines, les tractopelles en action. C'est comme ça que ça se passe. Finalement, ici, dans cette commune du Robert, vous en avez fait une priorité. Parce qu'à une époque, on se rappelle, les gens étaient obligés de se réunir en groupe, en association. En faisant des petits coups de main, voilà. Oui, voilà. Non, non, le maire, oui, le maire Alfred Montu est très soucieux de la population et de sa sécurité. Donc, aussi, a fait ce qu'il fallait pour ramasser les sargasses. Et aussi, il interpelle les services de l'État afin de l'aider à avoir plus de moyens. C'est cela. Donc, on a vu un peu comment ça se passe du côté de Fourachaud, Pontaléry. On a des populations qui sont quand même très exposées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les... Est-ce que les services de l'État jouent le jeu avec vous, municipalités, notamment pour prendre en compte les effets que cela peut produire auprès des populations ? Oui, tout à fait, puisqu'ils nous ont beaucoup aidés, puisque déjà, premièrement, ils nous ont alloué 300 000 euros, 280 000 euros exactement, il y a à peu près deux ans, pour qu'on puisse acheter des machines. Donc, on a fait l'acquisition avec ces fonds d'une pelle de 20 tonnes, d'une camionnette et d'un Bobcat. D'accord. Et en plus de ces moyens, quand nous avons ce qu'on a de sargasses, nous refaisons appel. Et sur chaque opération, donc la préfecture paie 80 % de la facture et la ville du Robert paie 20 %. Justement, ces sargasses que vous ramassez sur le bord de mer, vous en faites quoi ? On les stocke tout simplement sur un ancien terrain de faute. On ne sait pas trop quoi en faire, finalement. Non. L'État non plus, alors, si on comprend bien. Sinon, il y a le CVIO qui existe, mais ils préfèrent avoir des sargasses propres. Et pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer des sargasses propres, sinon il faudrait les prendre en mer. Donc, elles sont polluées, donc on est obligé de les laisser, on les stocke tout simplement sur un ancien terrain de faute. Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes de riverains ? On se rappelle, au début, lorsque ce phénomène était apparu, la population s'était beaucoup manifestée. Aujourd'hui, on entend moins les gens. Mais par contre, ils nous sollicitent toujours, assurez-vous. D'accord. Ils appellent le maire, ils m'appellent. Et vous faites quoi, alors, finalement ? Parce que lorsqu'on voit du côté de Pont-Alleri, Faux-Achon, on a quand même des habitations qui sont très proches, qui sont carrément les pieds dans l'eau. Les gens vivent à longueur de journée avec ces odeurs qui sont quand même très fortes. Est-ce que, d'un point de vue de la santé, vous êtes à solliciter aussi ? Sur le point de vue de la santé, ils nous font remonter leurs gènes, leurs problèmes. Mais bon, nous travaillons avec les services de l'État, comme l'ARS, l'ADL. Il y a des choses qui sont faites concrètement ? Pour l'instant, non. Ça veut dire que les populations sont exposées ? Oui, on pense bien qu'elles sont exposées. Parce que si les appareils électroménagers tombent en panne, on se demande bien quel est l'impact sur leur corps humain. Si le Roubaix est une ville où il y a un certain nombre de marins pêcheurs, c'est une activité aussi qui connaît quelques difficultés, en plus de la roule, on va dire. Oui, tout à fait, puisque les marins pêcheurs ont des difficultés à s'acheminer entre leur bateau et chez eux, et à redescendre aussi. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté, puisque ça peut mettre aussi les moteurs en panne, même les boulets. Donc, c'est une problématique aussi. Très bien. Cette opération que vous avez lancée, elle est sur le terrain. Elle va durer combien de temps ? On n'en sait rien, tant qu'il y aura des sargasses et tant qu'il y aura des fonds, surtout. Des moyens financiers. D'accord. Mais sinon, au niveau de la municipalité, on voit bien qu'on en fait une priorité, en tout cas, au niveau de votre crédibilité. Oui, tout à fait. C'est ça. Le Méral Fredmont-Cheux, on est très soucieux. C'est ça. Donc, durant tout ce mois, les prochaines semaines, vous avez prévu de vous attaquer à d'autres secteurs ? Si. Dès aujourd'hui, Pantallerie, et puis Renforcer Pointe-Savane dès lundi. Donc, on a encore deux autres machines qui arrivent. Comment ça se choisit ? On choisit le site en fonction de quoi ? En fonction de la densité en termes de résidence, de l'habitation ? De densité, de sargasses et puis de population. Oui. Oui, c'est bien sûr. Parce que si la population est exposée, elle est occasionnée par cette gêne. Donc, ils nous interpellent. Donc, on est obligé de les enlever. Très bien. Merci, M. Massénaud. En tout cas, on imagine que vous avez encore beaucoup de travail. On va vous libérer. Et puis, on espère que vous allez pouvoir poursuivre l'effort tant qu'il y aura, d'après ce qu'on a compris, tant qu'il y aura des moyens, c'est ça ? Tant qu'il y aura des moyens et tant qu'il y aura des sargasses. Voilà. Très bien. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On vous retrouve la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Passez une agréable soirée sur ATV. Sous-titrage MFP.